top 100 all time top 100 all time the top 100 yes sir best day of the week évidemment le lundi tout ça magnifique vous savez vous savions vous savez er on s'installe peinard vous savez ça existe ça vous savez e h vm vm vs tout à fait apprends les nouveaux hashtags avec alex et bibi toujours très court très condensé évidemment on s'installe peinard en faisant la bise vous le savez comme a dit alex le lundi c'est le meilleur jour de la semaine et sur la chaîne préférée de ton joueur préféré et bien on continue tous les lundis avec cette descente ou plutôt cette montée on dit du top 100 all time nous avons déjà fait plein 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 d'épisodes on est aux places 24 23 et 22 j'en reviens pas déjà de le dire on se rapproche du top 20 des plus grands joueurs de tous les temps on va fermer une nouvelle porte ceux qui sont entre les places 20 et 30 on va rentrer dans une nouvelle salle ça va devenir de plus en plus sombre à l'accès au top 20 à la la c'est la porte et il se complique ouais il ya de plus en plus de bouncer à l'entrée comme on dit on check de plus en plus les cartes d'identité ouais ouais faut pas se ramener en tant que mineurs comme on dit et donc vous connaissez le classique vous installez bien comme il faut on va bien débattre argumenté ça y est pour ceux qui l'ont vu la semaine dernière on était déjà en gros désaccord la semaine précédente aussi on commence à entrer dans des légendes du jeu où la place compte au pétard ça commence à devenir vraiment vraiment compliqué évidemment avant de répondre à vos questions on le rappelle participez aussi à fond que ce soit dans les arguments alex l'avait rappelé la semaine dernière bien argumenté et faire votre top 100 le time au moins votre top 30 oui pour se rendre compte de j'ai pas mal de discussions avec comment tu fais pour être machin derrière machin en fait c'est aussi des fois des questions de juge de jauge globale de quand tu le fais toi tu te rends compte que finalement ah oui alors lui j'ai envie de le mettre devant un machin par contre je voudrais le mettre derrière machin mais mal celui là je voudrais mettre enfin tu as a devant b b devant c mais tu as envie de mettre c devant a et comment tu fais ça ça arrive ça ça arrive une fois bien sûr donc du coup pour faire le classement global de la greatness je rappelle ce n'est pas juste un classement de valeur intrinsèque de joueurs sur le terrain c'est un classement de gré évidemment que la valeur intrinsèque des joueurs sur le terrain est à prendre en compte là on rentre voilà vous avez compris je peux pas de voilà ça tripode bien la baballe dans l'ensemble c'est pas le sujet mais ce n'est pas l'unique critère non il y en a dit il y a plein de choses maresse bien sûr global donc là tu as le contexte qui rentre en jeu on le t'en parle souvent on en parle souvent le contexte quoi les coéquipiers les adversaires l'air les règles la décennie on a dit genre lui s'il avait une bague s'il avait eu ce coach ce manager ses coéquipiers on commence à être de plus en plus précis lors de l'artisanat là on est au fin fond fin fond comme Alex tu l'as dit on l'a déjà vu sur plusieurs épisodes précédents on ne prend pas que la carrière nba on regarde ce qui s'est passé avant après en europe pour ceux qui sont enfin ou en fiba d'une manière générale pour ceux qui jouent en fiba enfin bref impact sur le jeu les règles la norme la société la totale on prend absolument tout dans ce top 100 all time donc après évidemment on va vous montrer nos places 100 à 25 pour faire un petit rappel mais avant ça on va répondre à quelques questions allez on envoie les questions la première Alex c'est moi qui te la pose qu'est ce qu'on mange aujourd'hui à aujourd'hui donc comme vous avez pu le constater un on n'est toujours pas sur les groupes la chaudité d'hiver parce que là on est quand même il fait quand même un peu bon et tout machin il le livre 1 oui je pense que un petit carpaccio tomate à un autre tomate on tombe sur les tomates beaucoup cet été là c'est très tomate c'est tomate et je suis trop tomate non mais c'est bien c'est bien c'est bien un petit carpaccio tomate avec je sais pas évidemment pour les grands fans pour ma team quinoa vous pouvez faire un peu de quinoa pour en mettre un petit peu au bord de l'assiette et puis et puis pour le coup je vous conseille quand même d'éplucher un minima vu que vous bouffez du pamplemousse quand même je voilà avec votre quinoa mais le petit carpaccio tomate la petite tranche de jambon puis pourquoi pas un peu de quinoa enfin une petite assiette un peu fraîche comme ça quoi fraîche ça passe tout seul évidemment pour qu'il est d'huile d'olive tout ça persillade ceux qui veulent j'étais plus sur un sur un steak de thon là récemment et du ripi laf très très bon c'est bon aussi avec un peu de sauvage du quinoa aussi ça marche très bien n'hésitez pas pour encore plus de conseils culinaires à te voler réalisé à trash talk underscore fr on va répondre à vos questions on a vu que vous avez été plein à bien enregistrer le fait qu'on aurait pour nos questions donc la semaine dernière là la valse de commentaire on va en prendre plein si on n'a pas répondu aux questions qui ont été posées la semaine dernière c'est qu'on a probablement déjà répondu à ces questions dans les épisodes précédents oui avec super patent première question de comics hoops à qui ont fait la bise est ce que déjà le temps d'une bulle damien hillard a gagné une dizaine de place non non pas pour moi en tout cas moi je l'ai pas mis dans mon top 100 et j'assume et je dis pas qu'il y sera jamais aujourd'hui je l'ai pas mis pour l'instant j'assume sans problème et il est il est c'est pas un fait marquant de te qualifier en huitième quand il ya eu les 60 points donc ça ça claque bien mais on parle quand même d'un mec qui a un bilan négatif cette saison non non tu peux là où il a il a rajouté une toute petite lettre à son cv mais c'est parce qu'il a fait la différence en tout cas dix places faut pas déconner non plus c'est quoi il a rejoint wilt et je sais plus qui je crois qu'ils sont que deux trois avoir mis plusieurs fois 60 points dans la saison ouais ça quand tu commences à rendre un truc là c'est tout il ya que wilt 1 je crois qu'il ya que wilt et lillard voilà voilà c'est une petite c'est là bon voilà mais bon tout ça pour être au premier tour des playoffs en attendant évidemment la suite de ces aventures qu'on va suivre de très près moi non pour l'instant pour répondre à la question vous le verrez bientôt il est dans le top 30 question de jérémy chavannon salut jérémy je retourne ma question lorsque le top 100 sera terminé et qu'on connaîtra votre numéro un peut-on envisager une vidéo bonus ou toute l'équipe de trash talk vient défendre son numéro un all-time ou son podium si tout le monde a le numéro un alors c'est pas c'est pas c'est une très bonne idée c'est pas techniquement infaisable c'est peut-être un zoom parce que c'est ça en fait le truc c'est tout se rassembler là actuellement c'est quand même pas très friendly pas trop dans l'air du temps ouais on va dire c'est ça donc déjà vous pouvez retrouver l'avis de la rédaction tous les lundis je dis pas de petit sur le site quand même avec les places des copains david nico ben duo etc par contre nico pourrait qu'il pourrait expliquer dwayne wayden ouais ça a tendu quand fait gaffe nico et giovanni team duncan pareil c'est ça sortir les arguments quand même va falloir ouais parce qu'en plus oui non il a il je pense qu'il le lâchera au moment où on va être au numéro un joe il lâchera tout un truc puis ben évidemment nicolas batoum en numéro 1 c'est tout c'est ça c'est un grand classique non on verra mais en tout cas oui il y aura il y aura probablement par la suite de toute façon déjà on a dit en sortie de ce top 100 alors probablement déjà une vidéo un peu débrief parce qu'on va respirer de deux neuf mois de bataille donc oui il faudra revenir sur le tableau dire oh putain blasphème ici ou là une vidéo débrief ça peut être bien la question suivante mon cher alex c'est de à la speaker petite question qui me vient deux jours après avoir vu la vidéo admettons dire qu'il n'aurait pas eu de bail est-ce qu'il serait pour vous dans le range d'un harden westbrook ou est-ce qu'il serait mieux classé à dire qu'il n'est pas encore sorti pour ceux qui le savent pas je suis l'impression qu'il serait dans le range d'un harden westbrook peut-être un peu devant sa bague joue beaucoup dans sa legacy évidemment évidemment énormément parce qu'elle est extraordinaire déjà et puis on va pas parler dirk maintenant non mais en tout cas par rapport aux comparables tu as été mvp de saison régulière avec des grosses stats en carrière offensives et tout t'as amené ton équipe en finale quand même avant la bague de 2011 t'as été en 2006 ce que certains n'ont pas fait voilà ça pourrait peut-être lui lui permettre d'être un peu devant un peu de fiba un peu tout ça un total de points quand même que on a bien à devoir le barbu et son et son pote alien aller chercher plus de 30 mille points sont capables oui je n'ai pas dit qu'ils étaient incapables j'ai dit il faut y aller ouais faut y aller ça c'est en fait tu te réveilles un matin t'es qu'il y en a à la vitesse où il va ordaine faudra qu'on voir mais oui dans le travail un matin et puis tu fais ton nom mais la longévité c'est c'est un c'est une force exactement tout ça dans une seule franchise c'est après c'est chacun son à tous question suivante de scar aura l ott à la fin du top 100 envisagez vous de faire un compte rendu de vos tableaux respectifs avec les plus gros écarts les plus gros blasphèmes les plus gros sous côté etc merci et bon courage pour la suite ou pas moi en tout cas si s'il ya des gens je sais que dans la communauté il ya des gros fans du tableau excel allez-y faites vous plaisir et moi je suis pas sûr d'avoir envie moi je vous laisse vous démerdez faites vos tableaux faites vos tableaux nous ouais ça bosse sur excel mais mais on le garde attend ça c'est une pièce de collègue aussi attend le tableau excel l'a d'aujourd'hui là sur lequel moi je bosse et toi tu vois ouais ouais c'est que ça là ça french website sales tableaux excel for millions de dollars sur topito bon enfin bref quand je vais mort et on s'il pourra le revendre oh la pas de mauvaise pas de mauvaise question suivante de alexis alexis ma question pour lundi prochain si un joueur est vraiment fort que d'un seul côté du terrain est ce compliqué pour lui d'entrer dans le top 20 et il a mis genre dirk novitski ah bah on peut pas répondre alors je peux pas répondre moi non plus je peux pas mais juste dans les gens on fait 24 23 22 tout à fait non on va pas répondre maintenant juste dans les gars qui sont pas encore sortis regardez s'il y en a qui ont été très très bon en défense et pas forcément des ouf en attaque il y en a il y en a qui ont été très très fort en attaque et qui était pas forcément des ouf en défense il y en a et ceux qui font un peu des deux j'en a aussi tu peux ouais et tu peux vite te retrouver dépend à quel niveau tu fais quoi c'est ça c'est à dire si tu es un super attaquant mais que tu n'as rien gagné en attaquant puis qu'en plus tu n'es pas un bon défenseur salut mélo bon bah forcément tu tu ça peut prendre non mais j'ai dit mélo mais j'aurais pu en dire d'autres j'ai dit mélo mais forcément tu vas pas dire un peu si tu es un super attaquant mais que tu n'es pas un bon défenseur mais que tu as gagné et que tu as porté une équipe grâce à ton niveau offensif ça lui dire que je pense que tu mérites d'être d'être vu différemment et quand t'es un attenant un défenseur extraordinaire mais tu n'as pas été attaquant de fou mais tu as eu plein de bagues ça lui de nice remède bah il y en a qui sont classés top 20 il y en a qui sont pas classés top 20 ça dépend de ton armoire la question je crois que c'est la dernière la question oui tout à fait je crois que celle-là en plus elle est un peu pour les 11 mais on va pouvoir tous y répondre de maxime verry petite question hors sujet pourquoi avoir changé la couleur de la miniature on est passé sur du orange on était sur du jaune avant ça on était sur quoi il ya eu du bleu du noir il ya eu du bleu parce que tu as voulu que ça change parce que c'est beau comme ça parce que c'est beau ça change parce que j'ai fait chier et on sur le fait de changer de 10 ans et que quand on va arriver dans le top 10 là on sera sur un sur des iguales on sera sur une espèce de un de belles mosaïques mais bas et léon ça va être magnifique toutes les couleurs de la terre exactement voilà pour les petites questions n'hésitez pas à en poser comme d'habitude et on essaiera d'en récupérer un maximum pour l'épisode de la semaine prochaine on va se chauffer et on va faire les places 24 23 et 22 on monte le gros tableau les 11 voici le tableau d'alex avec les places 100 à 25 regardez moi cette beauté alex la semaine dernière tu nous envoyer du poids lourd il y avait des types qui ont été à l'armée il y avait des types qui ont fait des choses sympas dans les années de tout voilà ça c'est le mien évidemment avec beaucoup de blasphème comme vous pouvez voir pour ceux qui font la vaisselle maïdji willy est bien le top 13 et donc du coup bien mais qui vient de se couper le doigt tu es content voilà ça fait partie du coup on va pouvoir faire péter la place 24 la place 23 et la place 22 tout à fait ceci est une tablette ceci est un stylo on prend le temps parce que et hop là ça se permet on prend le temps parce que là on est vraiment en train de rentrer dans la légende place numéro 24 du top 100 all-time 24 un chiffre attention ne faites pas de blasphème ouais non non parce qu'il y en a en 24 j'ai mis un coup non arrête monsieur julius serving pour alex monsieur scotty pippon pour bibi là les mecs qui sont là je sais qu'il y en a je vous vois à travers la caméra genre mais qu'est ce qu'il fait il veut le mettre où pippon qu'est ce qu'il fait avec pippon quoi quoi ouais bah je lui serving je l'avais pas encore casé à un moment donné je vais pas non plus le mettre top 10 donc 25 chez bibi du serving voilà je l'ai en 24 bastian a déjà très bien parlé à l'épisode dernier joueur mythique joueur au flow légendaire joueur aux qualités athlétiques incroyable joueur qui dans mon classement en tout cas pâti du fait qu'il ya ses plus belles années statistiques en nba comme quelques autres joueurs de la même époque que en nba il est très très fort mais il n'était pas aussi dominant il a quand même réussi à être mvp d'une saison régulière donc c'est quand même extrêmement sérieux il a ce côté un peu inspiration mentor de de véritables légendes comme michael jordan comme comme lebron james comme bird et magique comme iverson enfin tu vois voilà bird et magique c'est un poil différent ils ont joué l'un contre l'autre vraiment donc je le considère pas tout à fait de la même manière je parlais de mecs un peu plus jeunes jordan ils ont vite fait se croiser mais enfin quand même ils ont quand même quelques années d'écart donc ça même kobe a aimé beaucoup julius serving qui a joué avec son papa d'ailleurs bastien m'a parlé les finales de 77 tout ça je vous suggère d'aller vous regarder l'épisode de la semaine dernière pour avoir plus de détails sur le côté bon gros loser mine de rien de julius quanti attention il a une bague en 83 moses des vaches mais dans une très très belle équipe parce qu'il ya mochix aussi mine de rien c'est important ce genre de joueurs pourquoi ils ont une team de salopards on est bien d'accord donc c'est ça le truc dans laquelle une team de salopards dans laquelle julius serving est très bon mais dans laquelle julius serving est un des patrons et n'est pas vraiment forcément le franchise payer à mon sens donc du coup entre ce mix de flow incroyable de côté légendaire de t'inspirer les plus grandes de ttttt les photos les vidéos de juge serving c'est incroyable je veux dire le baseline layup à rivers layup le dengue sur la bouche de je crois c'est michael cooper je crois en bas à tac là on est d'accord bien sûr celui sur bill walton voilà le mec il a sali beaucoup de gens il a quand même été 11 saisons nba on soit all star donc l'autre quand il est il est peut-être arrivé au haï billet et tout machin avec des certitudes mais il a été all star tout le temps mine de rien quand même une biaise et c'est quand même toujours important hormis ça il ya un mvp évidemment mais sinon je veux dire julius serving n'a jamais été le meilleur scorer de la ligue julius serving n'était pas non plus un défenseur hallucinant et tout donc tout mis bout à bout moi j'en suis arrivé à la place 24 et il a été plus bas en fait là dans les dernières semaines là je l'ai fait enfin plus bas pardon il était dans des places moins éloquentes ouais moins il était plus loin du numéro 1 c'est ça et puis il a gratté sur le fil il a gratté parce que quand même merde the doctor les playground rocker park en fait il ya tout un pan de l'histoire du basket des influences street du basket qui sont dus et sont représentés par julius serving donc quand même ça en termes de greatness même si sur le terrain il ya le côté nice guys il ya le côté tout ça il m'a un peu saoulé parfois oui en tout cas dans je l'ai pas vu jouer en direct mais dans ce que je dans ce que j'en ai vu et dans ce que j'en ai compris de sa carrière je pense qu'il a un côté le winner c'était mozis mais en tout cas ouais j'ai cette sensation le trompe pas les finales de 83 tu as cette sensation en fait c'était là c'était l'âme vu ce qu'il a fait jusqu'il a fait à karim abdoul jabbar allez voir du coup c'est trop court pour rentrer dans le top 20 pour moi donc je l'ai mis en 24 voilà ouais je cherchais la jaquette je sais si on y a joué à nba street volume 2 il ya ce côté où à iconique dont tu parles c'est le joueur de basket avec un afro en bleu blanc rouge pour que ça dépasse c'est julius oui c'est pas pas d'autres joueurs c'est julius je suis d'accord non c'est beau c'est beau julius c'est beau ce qu'il a fait pour le basket c'est beau ce qu'il a fait qu'on nous dépasser l'impact de ce monsieur sur sur et toi tu l'as mis en 25 je le mets en 24 donc on est vraiment sur un range j'ai vu dans les commentaires des gens qui ont dit quoi que que 1 2 puisque là évidemment moi j'ai mis scottie peepen je pourrais en parler tu n'as pas sorti peepen on a sorti tous les deux juge serving certains ont du mal avec ça je l'ai lu avec le fait que peepen soit devant juge serving pour des raisons qui sont compréhensibles je pense le fait que tu dis le côté moins patron etc et puis d'ailleurs julius si je dis pas de bêtises on l'a vu dans the last dance est le héros d'enfance de scottie peepen et il modèle un héros de plein de gens c'est le héros de plein plein de gens oui tout à fait tout à fait ne pas oublier que ce monsieur bah comme je crois tout d'ailleurs tu l'avais souligné la semaine dernière le c'est quoi c'est le brand qui prend le 6 à l'euro ni 6 à miami à l'horson a mis de la changer 3 et pour le salaire de julius non 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 il est souvent présent qu'en fait quand il ya des cuvées de hall of fame et qu'il ya des gens qui entrent il ya souvent et sur l'estrade avec le docteur j'ai souvent sur scène à julius clairement clairement et soit genre this guy ouais ce mec là il a révolutionné ma life quand j'étais petit je regardais julius je suis au basket et parce que c'est ça je m'appelle michael jordan bien sûr parce que c'est parce que c'est ça mais oui enfin bref mais non mais c'est intéressant que tu dises ça parce que on est dans on est aussi dans une ère où nous on a le lit passe on regarde la classe mais on se dit il avait la classe c'est l'image est tellement le 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 contour de julius est tellement c'est vrai ce que tu dis par rapport à la médiatisation parce que c'est vrai qu'aujourd'hui à l'époque julius est devenu médiatisé par son côté spectaculaire et tout mais c'était beaucoup plus compliqué de regarder le basket donc c'est vraiment pour ces légendes là c'est parce qu'il y avait moins d'image et tout et julius devait crever l'écran c'est vrai qu'aujourd'hui tu peux avoir des mecs de 14 ans oui qui sont forts qui sont doués au basket et tout et le mec en fait tu sais pas trop pourquoi mais en fait le mec lui son modèle c'est genre je sais pas c'est caris le vert quoi tu vois ce que je veux dire c'est sans faire offense à caris le vert c'est je veux dire par là ça peut être n'importe quel joueur de nba puisqu'aujourd'hui n'importe quel joueur de nba qui a un minimum de talent quand même et un minimum spectaculaire souvent parce qu'on est quand même attiré par ça mais ce que je veux dire c'est que c'est ça aussi que julius a représenté pendant des années c'est que la eba il en était le meilleur joueur hands down on est d'accord là dessus c'est ça tout à fait et quand il est arrivé en nba il a gars il a eu plus de mal peut-être à dominer mais il a gardé son flow il a gardé sa classe il a marqué des générations entières de légende donc ça c'est très important dans l'histoire d'un sport voilà donc numéro 24 il est bien là magnifique va pas plus haut pour moi pas plus bas c'est ça il montre monsieur scotty peepen est en place numéro 24 là on parlait de légende qui commence à rentrer fort fort dans les discussions on a parlé de monsieur de charles barclay récemment on apparaît david robinson on ouvre la porte pour monsieur scotty peepen en 24e place très attendait fait de savoir où est-ce que tu l'a mis comment parler de scotty peepen plusieurs étiquettes que j'ai envie de mettre des évidentes que les gens connaissent c'est le je crois qu'on a fait un classement c'est le meilleur lieutenant de l'histoire c'est le meilleur bras droit d'une superstar à avoir compris ce qu'il fallait faire pour qu'une mécanique soit bien huilé night in night out saison après saison accepter de s'en prendre plein la gueule c'est le travail de l'ombre qu'on ne voit pas forcément où il ne va pas prendre tous les éloges mais c'est tellement même pas du tout même pas du tout mais c'est tellement fondamental re-regarder ceux qui ont vu the last dance ou même d'autres documentaires qui sont vus ou d'autres bouquins re-regarder les avis des steve kerr coup coach l'onglet weddington etc en face du côté dictatorial de jordan celui qui rassemble c'est scotty c'est celui qui rassemble la troupe et qui s'assure au quotidien que les boules tiennent bien parce qu'il ya le côté moins dictatorial le joueur donc meilleur lieutenant all-time six bague évidemment avec les boules pour ceux qui ont aussi déjà vu évidemment le discours de michael jordan hall of fame premier mec qui est mentionné c'est scotty oui voilà mais je veux dire je veux dire c'est bonsoir installez-vous scotty people n'a mais tu vois je veux dire c'est c'est automatique et parce que et parce qu'il n'y a pas eu de il n'y avait eu de bague sans qu'ils aient scotty comme le dit michael dans l'évolution de people on le voit à la fin des années 80 et 90 c'est ce qui permet notamment à chicago de passer au cap supérieur on peut en faire encore la discussion on l'a eu je crois au fil des années sur cette chaîne et sur les réseaux sociaux défenseur le plus complet peut-être de tous les temps quand on regarde défenseur peut-être le meilleur défenseur arrière de tous les temps c'est ça capable de défendre de 1 à franchement cinq postes j'ai pas le problème aujourd'hui oui à l'époque non peut-être que chaque ewing c'est un peu compliqué non mais il pouvait jouer il pouvait défendre de 1 à 4 vous demandez à magic en finale 91 aujourd'hui scotty people robert comington ou voir il ya des noms auxquels je m'attends pas le lundi et robert covington ah bien sûr ah oui bah houston scotty people c'est un pire c'est un seul footer tout à fait défenseur le plus complet de tous les temps joueur complet tout court tout c'est ça et en fait on voit cette faute et quand il arrive en nba c'est un bon passeur tout à fait quand il arrive en nba un bon scoreur c'est un bon passeur de toute façon c'est simple quand on voit arriver en nba on voit l'évolution mais bon on sait pas que ça veut devenir ce qui va dire par la suite à la fin des années 80 on le voit vraiment devenir enfin all-star et donc les bulls deviennent champions 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 91 12 13 quand jordan part on a la saison 94 de bipen et vu que tu mentionnais en termes de complet il fait partie de ce club meilleur passeur rebondeur passeur intercepte intercepteur et contreur de son équipe la sereine je crois peut-être pas mais je crois qu'il était le meilleur c'est pas un contreur si fou que ça c'est juste cette saison en volume en fait il fait partie du crew je crois avec joran et akim si je dis pas l'utilisent alors fait minimum sans je crois que c'est 100 contre et 200 interceptions dans la même saison c'est possible qui est un espèce de crew enfin voilà carré vip on ne rentre pas pibone était absolument partout et c'était cool de le voir cette saison là en 94 avoir un petit peu les reines de l'équipe et les bulls font une saison à quoi 55 victoires sur un call un peu bizarre sur hubert davis contre l'ennix en demi finale de play un peu bizarre un peu bizarre il pourrait y avoir tout à fait il pourrait y avoir une finale de leur twitter bien sûr or s'il est un peu bizarre le bien sûr mais mais tout à fait sur un call comme ça dans un match comme ça tout à fait ou c'est nix oh là là mais mettons twitter aussi quand people refuse de rentrer sur le terrain parce que le shoot est donné à tonico coach mais sur quand on fait le dossier global de people là où en fait je ne peux pas le mettre plus haut je alex t'en parlera très très bien évidemment en complétant quand people va tomber en place 13 dans quatre semaines dans quatre semaines c'est juste que quand je fais le dossier complet j'arrive pas personnellement à le mettre plus haut dans le classement parce qu'on va rentrer gentiment dans la catégorie des mal alpha ça y est on est chez les patrons il faut être quelqu'un qui a vraiment dominé la ligue à titre individuel et collectif sur plusieurs saisons il faut être capable de le faire et donc là le la porte d'entrée elle est fermée pour moi de ce club pour scotty peepone qui est un joueur qui a été très très fort mais on est dans la catégorie des excellents lieutenants pour ceux qui l'ont vu ou lu ça en parle dans the last dance évidemment vite famille très compliqué enfin je veux dire il a eu ça n'est pas le seul mais oui ça fait mais compliqué et ce qui est notamment parce que en fait si je le place c'est parce qu'il ya souvent eu tout au long de sa carrière des critiques par rapport à ses contrats ses négociations comment est-ce qu'il était payé ses négociations pour essayer d'avoir un meilleur contrat etc mais parce que il était juste terrorisé à l'idée de pouvoir en fait voir sa carrière s'interrompre du jour au lendemain et donc de ne pas pouvoir se venir aux besoins de lui et de ses proches pas oublier ça non plus dans la carrière de peepone dream team 50 greatest mdp du osarium 94 avec les magnifiques chaussures rouges il ya que un seul joueur dans l'histoire qui a été champion nba et médaille d'or olympique deux fois de suite 92 et 96 c'est monsieur scotty peepone j'en rajouterai juste le poster sur patrick ewing évidemment vous pouvez tout faire sur un basket à c'est le c'est l'anéantissement de patrick ewing c'est un bombardement game 5 game 5 face aux onyx peut-être 4 face aux onyx en 94 justement cette fameuse série parfait pour l'attaque en triangle tout ça et non mais en effet comme j'ai dit juste il me faut un prime plus on rentre dans la catégorie là où les primes sont genre faut faut être un alpha là là il faut être un faut être le patron de ton équipe après on verra pour le résultat mais il faut être le patron 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 de ton équipe ce qui fait qu'en effet il commence à avoir des discussions avec ceux qui ont été patrons mais n'ont pas été loin on vient de parler de barclay david robinson etc mais pas pas été loin je veux dire n'ont pas été jusqu'au bout voilà mais il a été très très loin tout à fait monsieur scotty peepone place numéro 24 de mon top 100 time hyper difficile à caser j'ai très hâte de voir où est-ce que tu l'as mis et que vous dites justement vous mettriez un scotty peepone pour la dernière anecdote et après je boucle là dessus c'est le premier maillot j'achète leur doute classique à 200 balles c'est la première fois que j'ai craqué c'était pour le 33 des boules je me suis permis j'avais économisé monsieur scotty peepone on passe en place numéro 23 23 oh putain donc on a fait 24 maintenant fait 23 il y en a qui commence à bégayer très très fort je vois que léon se marre jordan les bras n'a t'es 23 mais les comptes un cadre 23 à monsieur scotty peepone il a en 23 pour alex il a mis scotty même en 23 réelles chansons moi j'ai mis johnson je suis un ouf ouais faites bien un capture screen de 23 scotty peepone et la tête d'alex c'est merveilleux moi j'ai mis john stockton en place numéro 23 je t'en prie monsieur peepone donc tu viens de le mettre en 24 donc je mets en 23 donc ça veut dire quand même que au final même s'il ya des joueurs que j'ai mis derrière et que tu vas pas être d'accord et des joueurs où je vais pas être d'accord pour les mettre devant fin et ainsi de suite tu peux comparativement par contre en termes de range on est assez d'accord tu l'as bien décrit c'est clair qu'on l'a tous vu dans ce magnifique documentaire série documentaire the last dance on a bien vu peepone qui voulait pas rentrer on a bien compris qui voulait pas rentrer parce que c'est pas lui qu'on avait fait le shoot et tout on a bien compris je trouve que ce qu'on n'a pas assez mis en avant c'est que dans cette fameuse saison 93 94 je veux dire pardon mais juste on lui enlève michael jordan il récupère tony kukoc je crois que c'est sa première saison je crois pas qu'il jouait la saison d'avant on est d'accord donc c'est après il joue déjà bien tony kukoc il est déjà sérieux quand il arrive d'europe mais enfin elle découvre la nba quand même oui donc tu vois genre il n'est pas encore c'est pas encore le kukoc de 96 97 là où tu as un sixième homme de grand malade mental qui a compris le nba qui met la misère à tous les trois tous les quatre tu vois genre attention sur 90 91 c'est une dinguerie mais en nba c'est pas encore le 4 on est d'accord c'est pas là donc peepone il joue avec bj armstrong au ras grand est encore là le pivot tu dois avoir du du c'est quoi le pivot de ça c'est et puis là car drayton peut-être car 3 est encore je veux dire allez checker comment il s'appelle attend je l'ai noté comment il s'appelle le mec qui fout à l'arrière titulaire du coup pour remplacer jordan j'ai noté j'ai noté pitt mayers bah oui pitt mayers donc vous connaissez pas trop pitt mayers c'est normal parce qu'entre pitt mayers et michael jordan il ya un gouffre c'est même plus un gouffre à ce niveau là donc faut aussi bien comprendre le délire c'est que je pense pas que people soit un vrai mal alpha là dessus je te rejoins moi je suis d'accord c'est pour ça d'ailleurs que bon bah tu es en 24 moi je leur 23 tout il ya des cas la porte est fermée il ya des caps qui ne passera pas tout à fait par contre je trouve que peepone est beaucoup trop sous-estimé pour ce qu'il est réellement c'est à dire un des putain de meilleurs joueurs de l'histoire du basket quoi genre il est hallucinant je veux dire on t'enlève michael jordan on te met pitt mayers à la place franchement ça aurait été moi ça aurait été quasiment la même saison il ya 55 wins quoi oh lebron quand il s'en va de cleveland pardon je sais plus combien adwin avec et que bon après kairi et rookie et non il est jeune et tout c'est compliqué il ya phil jackson sur le banc mais l'équipe franchement le roster attention il n'est pas beau il n'est pas beau du tout il n'est pas fort c'est normal tu enlèves michael jordan quoi un roster et le mec gagne 55 wins quand même la saison après après bon il ya cette histoire de de call le coller outre les le coller est une une horreur de la nba après est ce que vraiment les boules se seraient qualifiés ou pas avec ce call on peut pas savoir allez voir les curieux c'est uber davis un jour d'oeuvre davis et scottie peepone franchement on peut pas savoir ce qui se serait au potentiel au conditionnel passer derrière mais c'est clair que c'est un call qui si t'es fan des boules se met à mon avis un bon gros seum bien comme il faut là bien jusque là scottie peepone moi je le mets pas plus loin je le mets en 23 je le mets pas en 30 ou comme je peux voir des fois en 35 ou où je vois trop de gens devant lui je fais mais pardon c'est un des joueurs si tu prends les deux côtés du terrain comme tu aimes bien faire putain c'est un des joueurs les plus forts oui genre à un niveau de défense tel sur autant de postes et être capable en attaque de mettre plus de 20 points par match combien cette saison la 93 94 où il a vraiment les rênes il ya 8 ou 9 rebonds il ya six passes des interceptions il y en a trois c'est le meilleur de la nuit voilà donc on parle quand même d'une énorme saison statistique c'est un joueur qui était moins scorer alpha la jordan ou comme l'a pu être un kobe ou iverson donc tu restes dans des 22 23 points mais il faisait très bien jouer l'équipe la preuve c'est qu'avec pitt mayer c'est bj hamstrong en bac court tu gagnes 55 matchs oh tu vois genre à un moment donné faut faut réaliser aussi ce que peepone est capable de faire dans un groupe il rend les autres meilleurs peepone et des deux côtés du terrain ce qui est une une un élément d'excellence donc moi évidemment il a joué à côté de michael jordan toute sa carrière quasiment parce qu'il ya peut aller à portland et tout mais toute la grande partie de sa carrière il a gagné six bag le meilleur joueur de l'équipe c'était michael jordan je vais pas commencer à dire que c'était peepone le meilleur joueur de l'équipe c'est pas du tout ça que je veux dire et qui est évidemment que je pense pas que les bulls auraient eu six bag tout pareil s'il n'y avait pas eu jordan c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais de l'autre côté faut pas oublier que moi je dis que si peepone avait eu une franchise et qu'on l'avait construite autour de lui je pense que ça aurait pu être très sérieux dans la continuité de ces boules de 93 94 par exemple si jordan ne revient pas et que jerry cross continue avec son effin à faire les bons coups et tout et qu'en fait il arrive à faire les bons trades ou à tu vois récupérer le bon intérieur ou le gros meneur je sais pas comment tu construis autour de peepone faudra regarder tu vois il ya moyen en fait moi je pense qu'il faut pas sous-estimer ce côté là donc donc par exemple je les foutu devant david robinson ça je sais qu'il ya plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi mais j'ai pas de problème avec ça je vais mettre devant david robinson je vais mettre vendu servigne juste devant mais derrière barclay on est derrière barclay non devant barclay il est devant barclay barclay est sorti bah oui il est sorti la dernière fois oui mais c'est ce que tu me fais dire non on fait dire des bêtises non c'est vrai bah toi aussi tu as peepone devant barclay non on a mis tous les deux on a tous les deux qui peuvent être d'accord non moi les différences que je là je les note avec donc avec toi donc je le mets juste devant juge serving je le mets juste devant un plus ou moins barclay il ya deux trois places quoi par contre moi je mets peepone devant robinson oui c'est ça et je comprends non mais je peux je peux comprendre je peux comprendre parce qu'il ya un moment où juste et ça et c'est ça m'amène un élément et ça me fait bien plaisir qu'on en parle parce que justement s'il ya bien un truc avec peepone et robinson dans deux manières différentes il faut s'y mentionner c'est que on est certes dans la bataille des grosses brouettes comme je dis ça y est on va rentrer dans la discussion où les mecs salle me l'ont très très gros ça tape très fort sur la table etc mais dans l'excellence il ya la capacité à mettre la victoire collective au centre des préoccupations et donc s'ajuster tout à fait et quand t'es peepone tu peux pas raconter la carte de peepone sans dire le mec a absolument fait tout ce qui était possible quand même il a fait aussi des il a eu des casseroles mais il a fait quand même beaucoup pour qu'il ya une des plus grandes dynasties dans une ville qui n'avait rien et avant ça le contexte parce que robinson lui il est arrivé avant duncan on a eu le temps de voir le robinson défenseur de l'année peepone n'est pas défenseur de l'année c'est un n'est ce qu'on a voilà voilà et le mérite pour moi il est défenseur de l'année cinq fois dans les années 90 il est dix fois il est dix fois dix fois au défensif team de huit fois faire soit un truc comme ça ouais oui tu neuf fois mais un peepone si c'est lui qui arrive le premier à chicago évidemment que si jordan arrive derrière cette journal le plus fort mais s'il arrive avant ça se trouve people en fait c'est pas il évolue pas de la même manière c'est ça tour il ya toujours le débat de genre c'est jordan le contexte le contexte est vraiment très important et dans la carrière d'un scotty peepone le contexte va parfois lui jouer des tours c'est à dire que bah quand tu joues à côté de michael jordan pendant toute la grosse partie de ta carrière on a souvent tendance à minimiser ton niveau logique il ya un tueur à côté mais aussi du coup il faut prendre le bon côté de ce contexte bas il a six putain de bagues l'ami peepone comme tu viens de le dire il a tout fait et il fait sans lui il y aurait clairement je le dis j'ai pas peur de le dire sans lui il n'y a pas six bagues non non il n'y en a pas il ya peut-être des bagues attention jordan avec horace grant et phil jackson s'il est lié un peu moins fort peepone ça peut peut-être faire la blague comme il n'y a pas de dynastie quoi mais non il n'y a pas dynastie sans peepone non non parce que tu es content de le mettre sur magic johnson dès le game 2 dès finales de 91 par exemple magic un peu diminué tout ça mais jordan qui galère un peu ce que c'est un peu grand puis c'est pas près c'est pas jordan il est bien mieux à mettre sur des meneurs qui veulent le jouer en vitesse et où la magic en fait il le jouait sur d'autres points où peepone était beaucoup plus adapté donc c'est aussi le coaching de phil jackson mais encore faut-il avoir peepone moi la défense tout terrain de scotty peepone sur magique johnson c'est magic johnson pardon la défense tout terrain scotty peepone d'une manière générale l'autre quand il télétère non non mais c'est et c'est ce qui est ce qui fait qu'il a été parfois aussi et c'est pour ça que certains ont été frustrés parce que c'est passé dans the last dance ou dans des épisodes précédents où il ya eu toute cette toute cette cette médiatisation qui a eu et ce contrôle de la narration par rapport à jordan c'est que on ne peut pas enlever le fait que les bulls n'arrivent pas s'il ya pas ce step up de peepone et en même temps il ya comme on l'a dit cette histoire de je ne rentre pas sur le terrain en 94 et en même temps le match migraine face au pistons il ya eu un tel focus des gens sur ce match perdu contre détroit c'est 90 ou c'est un game seven c'est un game seven je crois pas je crois pas que c'est un game seven il ya une migraine de peepone et puis merci au revoir et en fait c'est quand ils passent ce cap que du coup les bulls deviennent deviennent ouf il ya c'est ça a été souvent un peu bizarre ce débat autour de oui mais j'aurais jamais été dit bonne s'il n'y avait pas de jordan pour le fin tu vois c'est ça a toujours été un peu malsain je trouve certainement parce que c'était comme si c'est eu certainement mais dans l'autre sens ça marche aussi mais bien sûr je pense pas que jordan serait de jordan 100 pippone aussi tout à fait et rien que ça et c'est le plus bel argument qu'on puisse donner à à pippone tiens je vais pas le mettre en 23 en fait je vais beaucoup plus basé ça souvent qu'il se passe après non c'est vrai que quand on regarde par contre comme tu l'as dit je pense que ce qui fait que tu n'es pas en pas plus haut c'est que voilà la saison 94 elle est très belle il en faudrait plus il aurait fallu mais c'est le jeu et puis en toute objectivité je je ne considère pas pippone comme un des plus gros mal alpha de l'histoire tu vois genre je vais pas non plus d'accord il ya un moment donné faut trouver le juste milieu je pense pas que un contexte plus favorable aurait pu faire de lui un joueur plus mise en lumière de manière individuelle par contre il aurait sûrement été moins bagué par exemple tu vois donc bon ah non mais je suis d'accord très difficile à placer pippone très difficile comme tu l'as dit le delta on va avoir des gens qui vont le mettre top 20 et des gens qui vont mettre top 40 il ya des gens qui vont le mettre parce qu'ils vont dire genre désolé en fait à partir de et c'est leur droit à partir de 20 des places 28 30 ils vont dire il ya que des mal alpha et je mets pas pippone bon ok nous il est bien là il est dans ce match il est top 25 en tout cas all time et ça c'est beau pour scotty et donc toi en 23 et donc moi en 23 j'ai ma claude j'ai vu un petit nom un peu connu quand même qui n'est pas sorti encore j'ai vu un john stockton qui sort enfin monsieur johnny le facteur le n'importe quoi évidemment le facteur c'est son acolyte le secrétaire le comptable tente tout à fait le comptable monsieur john stockton alors tout de suite certains vont dire moi putain mais attends mais john stockton les gars vont commencer à les gars vont commencer à mélanger les pinceaux parce que stockton il a zéro bague mais attends alors que pippone il en a six et il y en a d'autres à zéro bague tout à fait et stockton c'est indéniable il a zéro titre mais il ya quinze mille passes mais alors j'y arrive nous avons 19 saisons d'excellence 19 ans d'ailleurs 19 alors 19 ans il ya 19 ans de carrière il ya 19 ans de playoff déjà mettons les bases tout de suite john stockton n'a jamais loupé les playoff 19 ans de playoff ça j'avais je ne savais même pas je me suis dit à un moment où il va peut-être louper les playoffs non il arrive à utah alors évidemment il ya un autre copain aussi qui arrive dont on parlera un peu plus tard mais il ya 19 ans où il finit dans l'élite de l'ouest c'est le silence total quand il se fait drafter parce que à utah il dit c'est qui ce mec qui vient de gonzaga on comprend pas on voulait d'autres types et en fait il s'avère que dans cette petite draft 84 ce que je vous conseille d'aller checker très près c'est limite un style où il ya deux trois craques c'est limite un style tout à fait merci comment c'est treizième quatorzième il doit être treizième je crois que ça est un truc comme ça c'est un style c'est un style de draft total puisque après tu as le meneur qui a réalisé le plus de passes décisives dans l'histoire de l'nba qui a fait le plus d'interceptions dans l'histoire de l'nba qui va louper en 19 ans 16 matchs c'est beaucoup disant il déconne non pardon 22 matchs oh là et sur 19 saisons il en fait 16 à 82 matchs c'est à dire que tu dois avoir stockton tous les soirs et tu peux compter sur lui les pourcentages au tir sont propres la défense est très propre vislard jusqu'au bout mais qui donne justement cette identité aussi à utah avec les coups de malone et d'autres gars mais qu'il a aussi de cette identité à utah deux équipes trop relou à jouer tout le temps très bien placé à la marcus mart dans notre génération actuelle dans le classement des joueurs les plus dirty et un peu vislard et oh putain j'ai pas envie de me le farcir mind basketball mind exactement john stockton neuf saisons de suite en ayant mais en étant meilleur passeur de l'nba la meilleure la saison la plus prolifique all time avec 14,5 passes de moyenne personne n'a fait mieux pas magic pas nage pas quitte pas défendez bien par rapport à son physique 14,5 le physique par rapport tout à fait par rapport à ce qu'il est c'est un défenseur incroyable c'est moi quoi ouais il fermer un peu plus grand c'est ça il fait 1m85 pour pour mon poids il n'est pas costaud c'est un bel athlète attention il est endurant il était beaucoup plus rapide que ce qui n'y paraît ouais enfin bon et en fait quand on le voit c'est ça de vitrine tu dis genre mais vas-y un gars comme ça c'est mort il se fait repérer au workout de la team usc en 84 si j'ai pas bêtise et bon il le sélectionne comme ça utah mais en fait derrière tu as un patron de ta main qui va installer ta franchise faire partie du meilleur duo sur pick and roll de tous les temps désolé nash et amarré c'est carl malone et john stockton tous les caviar qui sont donnés aux facteurs utah va parfois aussi bugger en playoff on peut pas lui enlever ça c'est qu'il va aussi beaucoup de campagne de playoff où ça craque où ça prend pas forcément ses responsabilités ce n'est pas non plus je peux pas le mettre plus haut parce que c'est pas non plus un marqueur extraordinaire les pourcentages sont très propres on est à plus de 50% de réussite au shoot 38% à trois points donc quasi 40 et plus de 80% relancé donc tu sais à quoi t'attends avec gary payton avec gary payton avec john stockton et si je dis aussi gary payton c'est parce que quand on a eu l'occasion de l'interviewer vous pouvez voir cette merveilleuse vidéo sur la chaîne payton s'est évidemment fait lyncher pour ses propos mais beaucoup ont dit il ya un peu déco dans ce qu'il dit parce que c'était un des meneurs les plus relous à jouer et à défendre en fait de l'association parce que tu sais que tu allais avoir très peu de balles perdues des passissives une équipe qui exécute bien le mec te défend le plomb tout terrain il te fait chier il te met des coups de coude il provoque des passages en force et à la fin du soir tu es là genre bah il a 18 points 10 passes une balle perdue et tu peux pas non plus trop le laisser shooter parce que même si c'est pas un mec agressif au scoring bah comme l'a dit bastien les pourcentages sont excellents donc c'est quand même une menace tu passes sous l'écran il shoot tu passes en dessous il a donné malone c'est un calvaire c'est horrible c'est horrible et quand tu fais 15 points et 14 passes de moyenne bah c'est comme si tu faisais un peu un 20 quoi parce que les calières que tu donnes en fait c'est juste des points que tu aurais pu scorer toi même non non mais tout à fait john stockton donc john stockton évidemment dream team 92 membre des 50 meilleurs joueurs de tous les temps les 50 greatest en 97 ah non mais clairement moi il va falloir attendre un tout petit peu avant que je et découverte aussi on en parlait dans l'excellence on n'en parle pas souvent dans la carrière de stockton avait des offres faites par d'autres franchises pour qu'ils bougent avec un paquet de fric a compris notamment et a communiqué dessus sur le fait que pour que utah devienne compétitif il fallait faire parfois les sacrifices nécessaires stockton n'a jamais demandé genre des millions et des milliards sur la table c'était moins la mode qu'aujourd'hui tout à fait mais oui voilà le leader que tu as aussi et au final tu as deux finales nba quand même face aux bulls en 97 et 98 pas plus haut parce que même si ces records sont quasiment intouchables et qu'il y a des records de stockton en nba qui ne seront je pense pas qu'on peut aller chercher son record de passive 15000 non tu peux pas faut commencer hyper jeune alors faut carburer de malade 19 ans en loupant 16 22 matchs en 19 ans dans une génération du load management qui avec des moyennes à la passe mais avec des moyennes de 15 passes c'est pas possible tu veux pas tu veux pas dans la discussion des meilleurs sans bague il est là bien sûr la discussion des meilleures picanor il est dans la discussion des meilleurs meneurs tous les temps il est là jamais alpha jamais baguier mais solide je peux pas le mettre plus haut donc tu l'as mis en 23 je l'ai mis en 23 parce qu'il ya un moment où il faut que je reste droit dans mes bottes et je me dis ah s'il a il n'a pas été genre j'ai pas eu une saison où je suis genre waouh vraiment stockton est top 5 du classement de mvp quoi stockton est podium de vraiment genre c'est stockton est il le meilleur joueur au monde dommage parce que je pense que dans les grandes saisons de utah il mérite pas tellement moins que malone et je suis d'accord et c'est juste parce qu'on focus beaucoup sur le scoring aussi merci c'est tout arrêté comme ça mais ça joue beaucoup contre lui ça joue contre steve nash aussi dont on a parlé il ya plus longtemps voilà il ya des gens qui disent que stockton était le meilleur joueur de utah et ils ont des arguments ils ont des arguments je veux pas forcément être d'accord monsieur johnny john stockton magnifique joueur throwback les shorts courts c'est pour bb on passe en place 22 allez 22 qu'est ce que j'ai mis là moi ah oui dis moi que c'est quelqu'un qu'on n'a pas encore vu on l'a pas encore vu à moi non plus monsieur dwayne wade monsieur aisée à thomas ah bah là il commence à avoir des non connus oh là là il commence à avoir du blaze ouais dwayne wade par nous de flash prends le temps régale moi dwayne wade pas si simple que ça à classe et l'ami finalement il ya des côtés extraordinaire dans la carrière de dwayne wade évidemment visage d'une franchise franchise jeune mais quand même c'est quand même le visage de la franchise faire j'aime bien pas traîner j'aime bien l'onzo morning c'est vrai que pas traîner a construit miami allons au morning a été un personnage très important dans dans la montée en puissance de miami mais pardon voilà c'est chez dwayne wade bac de 2006 mvp des finales à 24 25 ans truc comme ça troisième année pour troisième année pro monstrueuse finale alors bon évidemment un côté dallas on va nous dire qu'il a eu trop de lancers c'est possible mais il a aussi été monstrueux il a aussi assuré le spectacle des deux côtés du terrain non pas que dwayne wade dwayne wade est un ce que je qualifierais d'un vraiment bon défenseur mais c'est pas un chien c'est pas un pitbull là je viens de parler de peepen ou tu vois c'est pas pareil mais c'est un défenseur doué d'instincts incroyables à l'interception et au contre je veux dire le gars il est mesuré là sur si vous allez sur basketball référence ou wikipédia là vous allez voir un mètre 93 c'est avec les chaussures ça je pense oh non oui il fait un 93 ah ouais ouais je t'en prie c'est vrai vraiment tu crois qu'il les fait vraiment il plus anthony quoi bah moi l'autre jour c'est à côté de qui que je les ai vus là à part contre c'est assez à bas je les ai vu à côté de qui doit nous aider l'autre jour à temps côté qui je les ai vus à toi tonton c'était d'accord il s'est passé c'était avec draghi de cela mais c'était pas c'était je les vu l'autre jour mais ça date déjà d'il ya genre un an ou deux j'ai regardé droit il est bon bref on s'en fout dwayne wade pas très grand extrêmement athlétique extrêmement athlétique et le extrêmement là il est avec un e majuscule x majuscule h tout à fait j'oubliais bref il a postérisé des gens mais c'est c'est une d'une violence inouïe donc les comptes j'en ai parlé le côté défensif côté offensif joueur complet très bon passeur on n'en parle pas si souvent que ça dwayne wade sa grande saison pour moi sa plus grande d'un point de vue individuel en carrière c'est celle où il est mvp d'ailleurs c'est 2008 il n'est pas mvp non il n'est pas celle où il n'est pas il est meilleur scoreur pardon il n'est pas mvp il était dans la discussion je pense que effectivement le bilan ouais le bilan collectif du hit est un peu à wade en sortie de jo là le bilan collectif il est meilleur scoreur il n'est pas mvp le bilan collectif du hit et qui doit avoir à peine plus de 40 wins la 42 43 mois lui joue des gros tours un business comment les débuts de michael business parce que bon le mvp c'est quelqu'un que wade connaît bien cette année là si je dis pas de bêtises 1 on est d'accord qui était pas ce qui on peut pas dire non plus ce soit un scandale de lui avoir filé 1 voilà j'en reparlerai mais ce que je voulais juste dire c'est que cette saison là on retient wade 30 points par match machin et tout putain il ya plus de 7 passes des fait jouer l'équipe il joue à cheval en mode combo garde avec ballon en main tout le temps il crée il intercepte il compte enfin la ligne de stade de dwayne wade est absolument folle mais ce sont les années creuses un peu de ce miami c'est à dire qu'il ya eu le titre en 2006 puis après ça a du mal à reconstruire enfin sont pas vraiment compétitifs en fait ça va en playoff ça fait un petit tour ça dégage donc là on commence à critiquer wade un peu on dit ouais wade en fait quand il n'y a pas chaque quand il n'y a pas ceci quand il n'y a pas cela nanana les blessures joue beaucoup de tours à dwayne wade lui en joue dans son prime et lui en joueront plus tard dans sa carrière parce que fait partie de ces joueurs où le manque de qualité de shoot c'est vu en fin de carrière quand quand tes qualités athlétiques commencent à baisser joue de distance oui oui je parle de périmètre je parle de trois points j'ai redone wade je sais même pas si shoot à 30% en carrière en trois points franchement je vais checker ou checker mais genre ça va être dans ces eaux là quoi je le mettrais dans ces eaux là c'est vraiment pas un sniper il est capable d'en mettre mais c'est vraiment pas un sniper salut les boules je suis obligé de la faire je suis obligé de la faire ensuite dans les années 2010 29,3 pour tu vois tu as vu ça un peu bah on est salue lente tu as vu le robot mais qu'il au péage c'est clair ça passe qu'est-ce que j'étais en train de dire oui après le truc c'est que de noyde au final il a trois bagues et que si 2006 est magnifique moi je trouve 2012 et 2013 sont magnifiques également pour dwayne wade dans le sens où alors ouais le mvp de la saison régulière et des finales d'ailleurs c'est bon bon et franchement j'ai pas de problème avec ça moi non plus l'autre on est quand même dans le prime de lebron james bonjour mais quelle classe de dwayne wade ok c'est vrai il accueille son pote et tout mais ça reste sa franchise je veux dire même lebron mvp de régulière et mvp des finales c'est la franchise de dwayne wade quand même tu vois et c'est lui qui accepte le truc c'est grâce à lui aussi et en grande partie que ce big three big three pardon avec chris bosch peut voir le jour parce qu'il accepte dans sa maison de prendre un peu moins de pognon pour accueillir certes ses poteaux mais aussi des égaux et mine de rien dwayne wade il doit il en a un des go un doublé trois fois ben il a su le ranger juste bien comme il faut pour gagner et ça a marché et du coup bah dwayne wade il a trois putains de bague dont un back to back dans son armoire et c'est la classe et c'est ça qui va me le différencier de quelques joueurs que là j'ai récemment derrière lui qui soit n'ont pas de bagues soit en ont eu deux mais je trouve que la manière dont dwayne wade a acquis ses bagues c'est la grande classe après si je le mets pas plus haut et j'ai des mecs encore non bagué devant voilà je pense que les gens commencent à avoir une petite idée de qui c'est aussi parce que pour longévité dwayne wade il a vite baissé moi j'ai vite été en fait des sorties de lebron dwayne wade c'est plus pareil quoi en fait dwayne wade c'est un mec qui dès à trentaine 32 passé il a eu du mal à impacter le jeu caboché aussi par son jeu hyper acrobatique et corps abîmé du mal à réadapter à se réinventer quand même même si ça va il a tenu dwayne wade mais quand même il a eu un peu de mal à vraiment se réinventer de manière efficace et puis bas sur ces trois bagues il y en a deux il les gagne j'allais dire le temps c'est pas le bon mot mais il est plus le franchise player réel il est le visage mais c'est plus lui le meilleur joueur son équipe on peut me dire ce qu'on veut on peut argumenter si vous voulez jeu en aucun cas en 2012 2013 doit nouer des meilleurs que les branches pour moi attention tu vas voir tu vas voir allez-y les gars mais allez-y les filles et les gars là attaquez moi en commentaire en majuscule mais voilà donc je le mets en 22 c'est le range dans lequel il a toujours été d'unway je l'ai depuis le début que j'ai commencé mon tableau mon top 100 et tout tout de suite il a été là là entre 20 et 25 tout de suite et puis on n'est pas vraiment il n'en a pas vraiment bougé parce que voilà quoi parce que le l'armoire est bien rempli il a une franchise joueur ultra spectaculaire mais il y a des joueurs devant lui je vais pas pouvoir les faire passer devant soit pour des raisons de longévité soit pour des raisons juste moi j'allais dire c'est ça par exemple pour stockton par exemple et puis je sais qu'il a eu carl malone à stockton mais donnez lui les brown james qu'est ce que ça donne je veux bien voir en fait enfin perso j'ai les brown james devant carl malone après peut-être pas toi mais peut-être pas des gens mais voilà mais ce que je veux dire par là c'est pas du tout pour diminuer l'impact de dwayne wade c'est juste pour relativiser c'est à dire que c'est magnifique il est trois bagues pour moi je les valorise pas tout exactement de la même manière d'un point de vue sportif c'est la classe ce qu'il a fait mais lui aussi il est quand même dans ce big three qui a été autant critiqué les hitles et il s'associe entre copains il ya dwayne wade dedans donc on ce qu'on dit sur les browns ce qu'on peut dire sur chris bosch on doit le dire aussi sur dwayne wade même si c'était chez lui on oublie aussi parce que c'était chez lui bien sûr donc voilà et puis attend au fin de deuxième jour le deuxième jour tous les temps je veux dire s'il ya des gens qui mettent vraiment dwayne wade genre si vous le mettez 21 c'est pas la peine de venir me commenter en majuscules oui voilà si vous le mettez 16 ou 14 à je veux bien qu'on discute ouais je veux bien essayer de comprendre les joueurs que j'ai entre les deux voilà et puis si vous le mettez 35 wow wow donc voilà je je l'aime bien dans ce range là tu as pas sorti toi encore il n'est pas encore sorti wade c'est marrant parce qu'il ya toujours cette histoire là par rapport aux blessures il ya vraiment une deuxième partie de carrière qui a beaucoup essentiellement effacé les c'est à dire ça n'a pas duré un an et demi son prime enfin je veux dire 2003 est déjà hyper compétitif et c'est non son prime c'est dès sa saison de sauf aux morts jusqu'à 2011 11 12 12 il est encore très les gens ont gardé ce truc parce que c'est comme si le brand avait mis la franchise sur son dos et quoi il avait fait de main rien du tout voilà ça c'est clair il ya aussi l'excès inverse genre il a vraiment il a raillé le dos de levron c'est à entendre certains wade non non sans wade je sais pas si miami fait un back-to-back attention on va demander aux spurs moi je suis bien au courant ou aux paysseurs c'est surtout réel le problème bah wade fait un énorme game 5 je crois wade en finale de toute façon voilà même les 2011 parce qu'on parle pas de celle face aux mozes mais c'est le meilleur joueur de minami c'est perdu du coup c'est un peu moche tu vois il gagne 2011 c'est pas la même ah bah ouais je veux dire c'est une 2011 il y a un mec on viendrait pour une question sur l'ami dire que la fin si wade gagne 2011 mais si wade gagne 2011 dans sa legacy attention à bas il est deux fois mbp de finale et il a deux titres avec donc attention là il pourrait dire bah si vous l'avez mis en 14 bah monsieur dwayne wade légende 22 pour moi et bien en 22e place et bien écoute j'ai mis monsieur aisé à thomas alors tout le michigan est en larmes je suis comme qui peine c'est un peu bas ça quand même non alors non alors justement ça quoi scotty je voulais voir justement où tu l'as mis j'ai très hâte de voir où tu vas mettre aisé à thomas sachant même même les aussi se marre connaissant l'affect qui a aussi pour le pour le gars on connaît mon objectivité les gens savent acheter avec les gens savent objectivité mais alors attends c'est un mal alpha oui d'accord bien sûr au moins sur ce point là on est d'accord tu as fait wade à 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 wade inférieur à isaiah thomas pour moi en termes de mal alpha ah ouais le d'accord le le prime tu prends lequel ah bah le prime de wade mais wade c'est intrinsèquement c'est ça que tu veux dire par trai oh ouais quand même je prends wade quand même faut pas déconner je pense après tu sais qu'ils sont pas si simples à comparer mais c'est pour ça et il me fasse à isaiah ça jouait très collectif il se met bien joué très collectif chez isaiah c'est un peu comme si on on disait ouais mais tony barker il n'a jamais mis 28 points par match tony parker si tu le fous dans une équipe de daube au milieu des années 2000 et qu'il n'a pas les ballons à filer je pense qu'il peut foutre 28 points par match il peut mais tu vois ce que je veux certainement et donc quand je parle d'isaiah thomas ça va être fabuleux de savoir où les gens ont mis à isaiah thomas parce que tellement chaud à placer la légende la légende en dormant elle fait top 20 la légende la légende qu'a isaiah thomas en dormant elle fait top 20 bah oui je vois qu'il n'est pas qu'en dormant non mais la légende la légende la figure l'icône sur ce qu'il est le trompa le patron donc et c'est pour ça je vais en parler ça commence à fulminer faites bien la séquence d'alex parce que là sur l'isaiah thomas je savais que ça allait créer le débat il y en a qui le font entre top 20 fine perso j'annonce tout de suite les bails ou les baux comme vous voulez comme j'ai dit c'est ma façon de faire mon top 100 et notamment au top 20 on commence à rentrer dans une discussion ou ton prime doit être celui d'un mec où une fois on se retrouve à table et on a fait est ce que tu es le meilleur joueur de la planète là on commence à se poser cette question là il ya ça a pas été le cas ça a été le cas il a été très 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 bon pour les meilleures années des pistons de façon c'est simple racontons la carte d'isaiah thomas parce que je vais en profiter aussi pour remettre les points sur y sur des trucs sales qui ont été dit sur isaiah et qui ont été soit faux soit les gens ont profité de l'image de mer qui va autour de lui pour jeter la merde à sa gueule excuse moi donc toi tu mets david robinson devant isaiah thomas ouais d'accord sans problème à putain ouais il devrait peut-être pas y avoir trop d'écart mais en tout cas je le mets devant pas d'accord 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 et ben pour des raisons que j'expliquerai quand l'amiral sortira écoute on a tous atteint d'être en octobre très bien c'est exactement ça le 4 octobre soit le compétiteur extraordinaire un des plus grands coeurs de l'histoire le patron des bad boys une équipe qui a juste totalement chamboulé révolutionner la nba gire c'est le pirate numéro un du plus gros bateau de pirates qui s'est casé en fait en parking entre les bulls les celtics et lakers il a fait excusez moi je vais juste me caser là je vais prendre un back to back pardon je vais prendre un back to back tout à fait trois fois de suite en finale bien sûr rentrons pas bien sûr et il a notamment été mbp des finales en 80 80 il pèse 30 kg mec j'y viens c'est le c'est le meilleur on avait discuté quand iverson est sorti tu peux dire que un certainement pareil si tu veux y en a qui vont mettre iverson devant mais tu peux dire c'est peut-être le meilleur petit la meilleure carrière de petit de l'histoire tu peux dire que c'est le meilleur petit histoire tu veux dire c'est iverson si tu veux mais en tout cas dans les nains qui ont joué en nba tu m'as dit à thomas je mets numéro 1 devant iverson sans problème aussi chez les petits c'est numéro très bien dans cette capacité à changer une franchise du jour au lendemain on n'oublie qu'à lise à thomas remporte le titre en nca et quand il arrive en nba il ya un changement du jour au lendemain c'est à dire que les gens qui voient par exemple les gens qui découvrent la nba en ce moment et qu'ils voient ce qui s'est passé en l'espace de trois semaines avec luca donsic à dallas cette espèce de ok on sait au bout de deux matchs on sait ce qu'on a on a un gars autour de qui on va pouvoir construire et on aimerait aller chercher une bague détroit a su tout de suite qu'ils avaient un mec autour de qu'ils allaient construire et ils se sont dit avec lui on va trouver notre méthode qui n'a pas été facile à trouver parce qu'on oublie qu'au début des années 80 les pistons c'est que de l'attaque que de l'attaque que de l'attaque on s'en bat les couilles de la défense c'était incroyable au point de jackson verdon ça mette des 120 points sans problème et le match pistons nuggets à 370 points là c'est avec eux 186 184 et donc à izi a fait un début de carrière tony truand on le voit all-star des sarrouki season il s'installe tout de suite et avant même qu'on parle de steve curie le premier baby face assassin c'est sizer le premier et je parle pas de la capacité à jeter c'est juste je te regarde tout va bien je suis exemplaire défoncer mais en fait je vais prendre tes morts et pamplemousse qui nous a pamplemousse excuse moi pour le couteau c'est il est considéré comme un mini magic johnson c'est à dire l'espèce de figure à laquelle on peut qu'on peut tellement apprécier qui est hyper compétitif et qui en même temps enchaîne les succès c'est une très belle success story je ne peux pas nier l'excellence de ce gars là et comme d'ailleurs jordan qui a bien étalé tout ce qu'il faut comme qu'il ya sur la tête de l'isla thomas sur le documentaire the last dance c'est aussi le premier gars à le dire et je serai le premier à répéter derrière qu'on ne peut pas nier le talent intrinsèque d'asia thomas et son niveau en tant que joueur indéniable tu peux dire qu'il est deuxième ou troisième meilleur meneur de tous les temps max 4 si tu veux meilleur petit et un des trois meilleurs meneurs de tous les temps max 4 parce que là toi parce qu'il y en a qui vont mettre oscar il y en a qui mettent stockton et la discussion elle se joue là et d'ailleurs tu remarqueras que je suis revenu parce que certains ont peut-être remarqué je suis revenu sur ce que j'avais pu dire dans mon top 10 all time où j'avais mis stockton devant l'isla il ya de l'eau qui a coulé sous les ponts et il reprend sa place bien d'ailleurs moi tu remarqueras qu'aussi par rapport à un mec que je viens de sortir aujourd'hui il ya eu un petit jeu il ya eu un petit changement on est capable de revenir sur nos propos bien sûr bien sûr heureusement même but sur boston magistral en finale 88 ceux qui n'ont toujours pas vu évidemment son match sur une cheville avec son carton à 25 points c'est en sortie blessure guerrier c'est le gars avec qui tu as envie d'aller dans les tranchées mais putain mais c'est clair asia thomas était vraiment celui qui toquait à la porte et comme il le disait il y avait un balle de promo entre larry bird et maddie johnson et lui tapait sur la porte pour entrer en fait et il arrivait et tout ce qu'il voulait c'est d'avoir sa place en haut en haut de la montagne avec ces gars là et il a réussi pendant un moment à les faire chez les blues de jordan les lakers de magic et les celtics de bird ce qui est juste extraordinaire pour un mec de sa taille en ayant grandi dans les quartiers chicago en ayant galéré et en ayant fait de détroit une équipe aussi compétitif dans les autres meilleurs et lui a rendu les autres meilleurs et ce collectif n'en est pas là et l'embi n'est pas là et romain n'est pas là sans qu'ils aient aisé à thomas là dessus il n'y a rien à redire maintenant d'ailleurs pour la parenthèse il voulait absolument pas jouer à détroit quand il se fait drafter il voulait aller au bout bah oui chicago il veut faire ça ce qui peut aussi expliquer certaines animosité entre un 23 voilà c'est possible ça ça peut arriver et en même temps quand on commence à rentrer dans l'excellence on prend aussi le personnage est ce qu'il a fait au global et je ne peux pas enlever ça quand je parle disait thomas je ne peux pas enlever que il a une image certes de parfait bouc émissaire mais c'est aussi c'est une pute mais c'est aussi merci mot pour mot j'ai pas c'est aussi pas de problème c'est aussi c'est aussi un mec qui pour moi dans la table des grands 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 où on va vraiment avoir l'attitude aussi qui va avec et il y aura des gars vous inquiétez pas dans le top 15 top 10 où il y aura des guidons bien sûr mais à isaiah on est d'accord que c'est quand même un level c'est un sacré entre les propos tenus c'était certes des propos par rodman mais sur la river avec le fait que si c'était juste pas un joueur blanc ce sera juste un autre joueur average entre c'est clair qu'entre magic son pote d'enfance avec qui il a commencé à dire quand il a eu le quand il a été annoncé sur positif quand il a commencé à faire des rumeurs sur l'orientation sexuelle de magic johnson quand il a commencé à voir j'ai trop de choses qui sont revenus le walk-off de 91 avec des trois mais l'hémir cg jeu c'est pour ça que je vais remettre les points sur le lit ce n'est pas à isaiah thomas qui à l'initiative du fait que les pistons quitte le terrain c'est billet bien notamment qu'il est aussi opposé mais quand tu es le capitaine de l'avé l'autorité si on avait twitter aujourd'hui pareil on aurait dit gros t'es le capitaine t'es le patron vas-y est ce qu'il se fait friser totalement pour la dream team 92 oui mais bien sûr mais pas mais pas uniquement jordan voilà parce que ça y en a plus ans il y en dit tout il ya du magic il ya du bird il y en a plein même les chats d'élite un coût je suis sûr dans vous les mêmes d'élite et agent vas-y a un moment stop c'est sûr ça je suis d'accord là dessus et dans cette et dans cette liste je peux pas enlever et ça qui est beau aussi dans sa légende mais c'est ça qui est dans sa légende et c'est ce qui fait d'ailleurs c'est le vilain petit canard quoi il est tout petit et tout maigre et tout il a réussi à faire des choses là un bac tout bien sûr il a réussi à faire des choses qui étaient extraordinaires avec aussi un et heureusement pour le mental pour faire ce qui est bien sûr avec là avec le parcours qu'il a eu je veux pas lui enlever évidemment quand on a parlé avec certains que on aura l'occasion peut-être d'en reparler entre choc délit et jack mccoskey il a eu mccloskey il a eu un bon petit management des mecs qui ont fait un travail dont on parle quasiment jamais quand on parle dans l'histoire de la construction du délit de façon tu as l'impression que c'est on parle jamais de lui mais bref et donc au final juste les choses sur lesquelles je voulais remettre un petit peu les points sur l'ice et à indiana il est coach et on lui met souvent une espèce d'étiquette vu que ça a été vraiment la merde chez l'ennix après parce qu'il allait dans le management notamment on lui a tout le temps mis cette étiquette de ça n'allait pas après sa carrière à indiana c'est bien il y a eu des trucs qui étaient vraiment bien il ya eu des même s'il prenait la suite de la river de coaching il ya eu des bonnes saisons où là où la montée en puissance des germains onil et de certains gars c'était lui aussi c'était son initiative tout à fait on peut pas lui enlever ça oui on peut pas lui enlever ça pis là pour le coup moi la post carrière en mode front office depuis le début de ce classement on l'a pas trop prise en compte non il y en a certains qui vont dans en temps on en a parlé mais comme on classe aussi des joueurs qui jouent encore et tout tu vois bien sûr c'est j'essaye ça vraiment là le côté post carrière ce que tu as fait dans le basket ou pas je sais pas si un mec devient président des etats-unis oui bah oui on va en parler tu vois où mais je sais pas si c'est tellement quelque chose qui me fait évoluer mon classement c'est juste ça que je voulais dire en fait ah bah je pense qu'il ya un mec et bah je propose que on réfléchisse la prochaine fois où est ce qu'on a mis un grand arrière des lakers dans les années 70 70 ouais parce que ça aura son impact indéniable on pourra pas enfin tu vois on en reparlera plus tard mais juste là en tout cas je voulais juste remettre des points sur y est parce qu'à indiana on lui a mis on a dit qu'à izeya après sa carrière ça n'allait pas mais en fait ce qu'il ya à salle et à toronto c'est lui qui drape t'as raison je me suis mal exprimé ce que je voulais dire c'est que si le mec après sa carrière fait une post carrière tellement hallucinante qui l'influe encore sur l'histoire de la ligue ça peut me faire pencher la balance mais par contre si le mec il fait coach ou gm ou proprio moi cité personne mais qu'il est mauvais et les mauvais mais je vais quand même juger sa carrière de je vais quand même bien juger sa carrière de joueur c'est ça que je veux dire en fait je suis d'accord je vais pas en fait je vais peut-être en rajouter à sa greatness si le mec encore en dehors des parquets il arrive à en rajouter mais je veux pas forcément en enlever s'il est mauvais ça peut paraître bizarre mais je tu vois par exemple jason kidd bon je crois que je l'aurais classé pareil s'il genre l'autre qu'il avait pris sa retraite et il aurait été se ronger la gueule pendant trois mois voilà ouais par exemple tu vois donc en tout cas pour boucler les athomas et je sais que quand il va ressortir j'ai très hâte justement d'entendre ce que tu auras dire là dessus le connaissant mais oui juste je prends toute l'année le coeur des athomas devant un paquet de mecs dont david robinson qui vont passer par la suite et wade aussi parce que là tu n'as pas sorti wade encore ouais je n'ai pas sorti wade et d'ailleurs dans mon classement enfin je j'essaie de voir dans j'essaie de voir selon quels critères en fait il est à thomas et par exemple est devant d'où en oïd et on aura l'occasion d'en rediscuter tu vois je mets la phrase sur la table on a l'occasion d'en rediscuter mais je peux pas enlever pour aisée à thomas le fait que juste à quel moment on s'est dit c'est le meilleur joueur vraiment au monde dans le classement du mvp est ce que ça a été ne serait-ce que même le meilleur meneur évidemment il y avait magic en face donc c'est un peu compliqué tu n'as pas commencé à chatouiller le magic man en plus c'est pas n'importe quelles années de magic tout à fait mais bien sûr faire ces années 80 tout à fait dommage des signes à 31 sont en face si tu prends et puis tu sais c'est ça tout à fait et et d'ailleurs j'ai regardé statistiquement malheureusement pour isaiah thomas il ya cette blessure autour d'un achille qui fait qu'il arrête sa carré à 32 33 ans assez jeune max il a moins de matchs en car que david robinson dit toi non c'est possible je veux dire moi moi j'ai halluciné j'ai regardé et c'est pas pour les robinson c'est simplement qu'en fait je me suis dit attends on a tellement cette image de robinson qui arrive tard parce que la navy etc mais en fait la car ça est tellement tôt pour isaiah qu'il ya un espèce de et s'il avait joué jusqu'à 35 ans je pense qu'il aurait pu gratter quelques places de plus parce qu'un compétiteur comme ça aurait mérité sa place sans problème en top 20 je ne peux pas séparer le l'homme de l'artiste pour reprendre une vieille phrase non mais je veux pas séparer juste le l'homme de l'athlète quoi il ya il ya je prends le package complet et isaiah a été une pute tu l'as dit mot pour mot il a été un blairable et donc à une table pour moi il s'assoit pas mais aussi un des plus grands leaders d'histoire du basket et oui battant à l'occasion d'en parler dans dans le 20 septembre voilà vers le 20 septembre wow ok il ya eu de la grosse légende de sortie aujourd'hui en même temps là on n'est plus sur les roleplayers depuis quand même quelques places là on a lâché on a lâché tima quoi depuis quelques semaines voilà on va se montrer le grand tableau allez les 11 alex voici ton tableau qui tu nous as mis en 24 23 22 julie serving en 24 en 23 scotty peepen et en 22 dwayne wade magnifique et voici donc mon tableau avec en place numéro 24 scotty peepen en place numéro 23 monsieur john socton et en place numéro 22 isaiah thomas pour le plus grand bonheur des fans de détroit qui vont se ruer sur mes dm et ceux de miami qui vont se ruer sur les tiens c'est la moindre des choses salut salut voilà pour cet épisode du top 100 all time on monte on monte on monte en température ça monte ça monte ça va commencer à devenir de plus en plus bouillant on va revenir sur nos arguments se tromper être objectif et subjectif ça va être toujours aussi incroyable et la semaine prochaine on aura rentre dans le top 20 dans le top on aura de membres de gênes si je compte bien 21 29 ça pique ça va être extraordinaire on vous fait plein de bisous on souhaite une très bonne semaine dites nous ce que vous pensez dans les commentaires et à lundi prochain pour le visage du top 100 all time ciao ciao